Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait un mois que je n'avais rien fait parce que j'étais en vacances. Donc là, considérez que les vacances sont terminées et que les vidéos vont reprendre de plus belles. Aujourd'hui, on va parler du jour où Brendao est devenu une légende à l'OM. Pour vous la faire courte, Brendao c'est un attaquant brésilien qui a passé 3 saisons à l'OM et qui a aussi joué à Saint-Etienne et je crois à Bordeaux et qui n'était pas super fort. Il n'a pas laissé un souvenir énorme en Ligue 1. Et son plus grand fait d'âme, ça reste quand même ça. On passera aussi sur le fait qu'il a mis un coup de tête à Thiago Mota qui était particulièrement agaçant comme joueur et qu'il a dû venger pas mal de mecs. Mais Brendao, on retient surtout de lui que c'était un joueur pas très technique, pas très bon devant le but et surtout brutal. Mais c'est nul ! Bref, il avait tout pour qu'on l'oublie, sauf que le mec a réalisé un geste technique hallucinant. On part donc le 13 mars 2012, l'OM affronte en match retour de la Ligue des Champions le Grand Inter de Milan et l'OM avait déjà réussi l'exploit de l'emporter à l'aller dans les dernières minutes grâce à Ayou donc c'était une victoire assez inattendue et l'Olympique de Marseille du coup devait confirmer pour espérer aller en quart de finale. L'OM tenait son match quand Milito vient inscrire le but qui est celui, semble-t-il du moins, de la prolongation pour les Interistes à la 75ème et l'OM arrive à tenir. On joue donc la 92ème minute, l'OM et l'Inter sont à égalité parfaite, on se dirige tout droit vers les prolongations puisqu'il reste à 30 secondes à jouer quand Mandanda va dégager le plus loin possible pour sûrement gagner du temps. Brendao, touché par une doracite aiguë, va réussir à faire un exploit hallucinant, celui de contrôler le ballon, déjà ça pour Brendao c'était un exploit, même en temps normal, mais alors du dos c'est encore plus inimaginable, la balle ne va pas se contenter de rester dans son dos, non non, elle va vraiment partir comme s'il avait fait un contrôle orienté, en même temps il est plus ou moins en train de tomber, le défenseur de l'Inter aussi, et il va tromper le gardien de l'Inter du gauche. Forcément les interistes sont abattus, les Marseillais n'en croient pas leurs yeux, parce que Brendao était vraiment super décrié à cette période-là, c'était vraiment sa dernière saison avant de disparaître, et il va permettre à l'OM de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, sachant que l'Inter était quand même à une belle époque, et personne ne s'attendait à ce que l'OM puisse l'emporter au Giuseppe Mayasa. Bref, le match se conclura sur un 2-1, puisque l'Inter va marquer un autre but mais qui ne sera pas suffisant, et Brendao, ce jour-là, deviendra je pense le héros des 10 dernières années de l'OM. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, vous pouvez vraiment vous abonner, parce que je continuerai à faire des vidéos comme ça, sur des joueurs plutôt pas bons, qui auront fait des exploits hallucinants dans leur club, probablement en Ligue 1. Je ne vous spoil pas, mais je pense que Rolando sera sûrement un des prochains. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501